Les amis, je vous retrouve juste après la finale de la Ligue des Champions entre Dortmund et le Real de Madrid. Je voulais vous faire un petit débrief à chaud de cette finale. Alors, je ne tourne pas dans les conditions habituelles avec mon téléphone. Je le fais habituellement. Là, je suis directement sur l'ordinateur. Je ne sais pas ce que va donner la qualité. Mais en tous les cas, je ne voulais pas perdre de temps et vous sortir cette vidéo très rapidement. Alors, comme d'habitude, quand je vous fais un débrief de match, j'ai pris pas mal de notes. Je vais revoir un peu mes notes pour vous donner un peu tous les moments forts et comment s'est déroulée cette surprenante finale. Alors, Madrid jouait ce match pour sa 15e victoire en Ligue des Champions. Ils ont aujourd'hui 14 titres et ils avancent avec une formation en 4-3-1-2 avec leur merveilleux losange entre Bellingham, Kroos, Camavinga et Valverde. Et on peut remarquer dans les buts, Courtois qui fait son retour. Alors, Luna peut l'avoir un peu mauvaise. Courtois est en mode de Wakabayashi. Je ne sais pas si vous avez la référence. Thomas Price en version française. Le mec, il ne joue aucun match de la saison. Il est rétabli et il joue la finale et il prend la place de Luna. On peut être un peu déçu pour Luna de ne pas pouvoir jouer cette finale. Courtois donc dans les buts et en face, Dortmund, qui eux ont gagné une fois la compétition en 1997 contre la Juve, s'avance dans ce match en formation 4-2-3-1 avec leur équipe type. Et tout de suite, ce qui marque quand on voit l'arrivée des joueurs sur la pelouse, c'est ce mini mur jaune de la part des supporters de Dortmund. Dortmund, une vraiment grosse ambiance du côté du BVB, comme un peu au signal hymne-nous-la-parque. Chez eux, ils mettent vraiment le feu au début de match. Et c'est donc Dortmund en plus qui donne le coup d'envoi de cette finale qui est très rapidement interrompue par des supporters. Alors, TF1, je regardais sur TF1, ne filme pas dans ces cas-là. On ne voit pas trop ce qui s'est passé sur le terrain, à part les commentaires qu'on peut avoir pour décrire la situation des journalistes sportifs. Et donc, certains intrus seraient arrivés sur la pelouse jusqu'à ce que les forces de l'ordre les reconduisent dans les travées. Et donc, le match peut ensuite reprendre à Wembley. Et on sent très vite les deux équipes très concernées par le match, très concentrées dans leur match, très appliquées. Mais on sent aussi beaucoup de tensions. Alors, ce qu'on remarque aussi tout de suite, c'est le bloc jaune bien en place et très haut sur le terrain. Avec des joueurs du Real qui ont quelques difficultés à se trouver au milieu. Et la première occasion est à mettre au crédit de Dortmund à la 14e avec un Niklas Fulkrug qui part dans le dos de Rudiger. Fulkrug temporise un moment dans la défense du Real et trouve Brandt sur sa droite. Brandt qui tire, mais son tir passe juste à côté du but espagnol. Il me semble même qu'il a été signalé hors-jeu, mais en ce moment, on voit que les hors-jeu sont signalés très tardivement. Une règle que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. Et donc, il semblerait que l'arbitre ait tardé à signaler cet enjeu. Dortmund, eux, paraissent très solides à l'arrière. On voit le Real construire ses actions, mais à l'approche du but allemand, c'est compact, c'est dur à passer. Et puis, quelques minutes après, on a Hummels qui fait une compétition absolument fabuleuse. Un des meilleurs joueurs allemands de cette compétition. Un des meilleurs joueurs tout court de la compétition. On a du mal à comprendre comment Nagelsmann ne l'a pas sélectionné. Parce que si on regarde la défense allemande, à part Rudiger, je ne vois pas qui est meilleur actuellement que Mats Hummels. Je ne sais pas ce qu'il a eu Nagelsmann. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un bavarois et qu'il n'a pas voulu sélectionner un mec de Dortmund. Mais franchement, Hummels méritait sa place dans l'effectif allemand pour 7 euros. Bon, je reviens sur ce match. Hummels fait une superbe ouverture dans le dos des défenseurs espagnols pour trouver Adeyemi seul, qui se présente seul face aux gardiens et qui rate son crochet. Parce qu'on a l'impression peut-être qu'il n'y croit pas vraiment, qu'il n'y croit pas vraiment à cette situation. Et Yvan Dangela, une belle occasion à la 21e minute. Ce ne sera d'ailleurs pas la seule occasion pour laquelle Adeyemi, qui a été très bon ce soir, mais qui a montré beaucoup de maladresse face aux gardiens adverses. Et juste une minute après, encore une très belle occasion pour le BVB avec Fulkrug qui tire et sa frappe vient heurter le poteau de Courtois. Alors Dortmund emballe véritablement le match. Ils sont beaucoup plus tranchants que les Meringue, mais manquent d'efficacité véritablement. Le Real commence sérieusement à vaciller, même si ce sont eux, dans les statistiques, qui ont la plus grande possession de balles. Mais attention, on voit que sur chaque possession de balles de Vinicius, il y a danger. C'est un vrai enragé celui-là, quand il a la balle sur son côté gauche. Il dribble, il est vif, il en veut et ça se voit. Alors que défensivement, paradoxalement, le Real de Madrid se fait régulièrement prendre dans le dos et souvent par Adeyemi qui, comme je l'ai dit, malheureusement, est aussi souvent maladroit dans ses contrôles ou dans son dernier geste. Au bout de 30 minutes, on peut déjà faire un constat. Le Real est fébrile, dominé techniquement et ça passe même assez facilement entre les lignes pour Dortmund. Mais on sait aussi à côté de ça et on voit que sur une occasion, les méregués pourraient faire la différence avec un coup de génie. Alors le Real essaye par du jeu à deux, par un jeu en triangle à trois même. Mais la défense de Dortmund est intraitable et rugueuse dans les duels. Et puis Dortmund continue à presser véritablement haut en fin de mi-temps. D'ailleurs, à la 41e minute, une superbe frappe de Sabitzer est très difficilement détournée mais avec une belle horizontale assez claire de Thibaut Courtois. Mais il y a des rebonds juste avant l'approche du but qui auraient pu tromper Thibaut Courtois qui la détourne quand même très bien. La première mi-temps se termine sur un score de 0-0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Real s'en sort bien malgré leur possession de balle. ADMI a été remuant mais maladroit alors que Fulkrug et Sabitzer auraient pu trouver la faille en cette première mi-temps. A la reprise, la première occasion franche est pour Toni Kroos du côté du Real de Madrid qui arme un coup franc et qui envoie la balle dans la lucarne mais qui est déviée majestueusement par Cobble. Kroos qui dispute là son dernier match en professionnel et qui conclut sa carrière par une sixième finale de Ligue des Champions et galant Maldini et Cristiano Ronaldo. Alors Dortmund reste agressif, continue à dominer athlétiquement le Real et se procure de bonnes occasions. Madrid est fébrile à chaque incursion comme à la 63ème minute quand Fulkrug profite d'un bon centre d'ADMI pour placer une superbe tête flongeante mais qui finit malheureusement directement dans les bras de Thibaut Courtois. Attention à comme je le dis depuis le début au Real de Madrid qui par quelques fulgurances peut tout renverser comme d'ailleurs avec cette superbe frappe enroulée de Bellingham à la 69ème minute qui passe juste à côté. Alors à l'approche des 20 dernières minutes de jeu on voit que Dortmund quadrille assez bien son milieu de terrain il laisse un peu plus la possession au Real de Madrid il leur laisse davantage la balle et le rythme semble un peu retomber. Et c'est justement à ce moment-là que le Real en profite et que la sanction tombe à la 73ème minute comme d'habitude je dirais d'ailleurs avec le Real de Madrid sur un corner, Carval prend le dessus sur Fulkrug qui est pourtant assez grand il prend le dessus de la tête et vient crucifier Dortmund contre le cours du jeu. C'est assez dur à la vue de la physionomie du match pour le BVB mais quelle efficacité du Real Madrid c'est simplement leur deuxième tir cadré. Et 3 minutes après, Bellingham double presque le score il s'en faut de peu pour que le Real marque coup sur coup. Le mur jaune est en tribune mais sur le terrain c'est le BVB qui est à ce moment-là au pied du mur. Et maintenant tout s'inverse c'est le Real qui se procure les meilleures occasions Dortmund semble craquer au niveau du rythme et d'ailleurs à la 83ème minute ils se font punir une seconde fois avec une mauvaise passe de Madsen qui envoie un ballon enfin il remet au centre alors qu'il est au niveau de la défense il remet au centre du terrain directement sur Vinicius qui n'en demandait pas tant et qui crucifie une seconde fois Cobble. Vraiment à quel dommage pour Dortmund ils ont été solides pendant 72 minutes bien en place, bien dans les transitions finalement on pouvait juste leur reprocher de la maladresse devant le but parce qu'ils s'en sont procurés des occasions et on a l'impression de l'autre côté que le Real tend le dos pendant 70 minutes se réveille et bim en plan de deux avec tout le réalisme qu'on leur connaît. Alors Dortmund pourra avoir des regrets tant le Real était véritablement prenable ce soir et c'est sur ce score de 2 à 0 que termine cette finale alors il faut savoir les amis que bien que ce soit leur 15ème victoire en Ligue des Champions et bien c'est la première fois de leur histoire que la Maison Blanche finit une compétition finit une saison de Ligue des Champions sans avoir perdu un seul match. La décimo quinta est pour le Real de Madrid et Dortmund peut vraiment s'en vouloir ce soir vu la physionomie du match ils auraient mérité bien mieux en tous les cas de ce que j'ai vu du match Dortmund n'aurait pas volé sa victoire ce soir mais le réalisme du Real de Madrid leur amène la coupe la 15ème pour la Maison Blanche c'est ainsi les amis on peut dominer on peut avoir les meilleures occasions au football c'est toujours celui qui plante les buts qu'il remporte et peu importe la manière finalement la Ligue des Champions c'est une compétition où les meilleures équipes s'affrontent chaque année et où le Real de Madrid gagne pour faire une petite analogie avec ce que disait Leinecker sur l'Allemagne dans les années 90 voilà les amis je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette finale n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors moi j'étais plutôt au départ pour Dortmund mais j'ai regardé ce match avec un oeil neutre et totalement objectivement et bien je trouve que Dortmund avait fait un meilleur match que le Real de Madrid et le Real continue à empiler les titres en C1 et s'envole littéralement il faut savoir que le deuxième plus grand vainqueur de la Ligue des Champions est le Milan AC ils n'ont que 7 titres les quarts se creusent encore mais voilà j'espère tout de même que vous avez profité de cette finale qu'elle vous a plu encore une fois dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos vous le savez des vidéos sur l'euro surtout puisque c'est l'événement qui arrive prochainement en tous les cas je vous laisse là pour celle-ci je vais aller me coucher il est tard le temps de monter ça et vous sortir ça tout de suite et je vais me coucher ensuite allez liker, partager, commenter mais surtout apprécier et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo portez vous bien les amis au revoir